... Dans l'actualité ce soir, tempête politique autour d'un nouveau plan de redressement de l'assurance maladie. Les patients qui souffrent d'une affection de longue durée pourraient être moins bien remboursés. Invité Roselyne Bachelot, ministre de la Santé. Bonsoir. Bonsoir. Toujours plus de doutes et d'interrogations après l'agression d'un adolescent juif à Paris. Deux témoins réfutent l'hypothèse d'un acte isolé. Ils évoquent une bagarre entre bandes. Nous découvrirons en avant-première les grandes lignes du rapport de la Commission Copé sur l'avenir de la télévision publique présentée officiellement demain. La publicité ne sera supprimée qu'après 20 heures. La taxe sur les télécoms est déjà contestée. Une fin de visite agitée pour Nicolas Sarkozy au Proche-Orient. Un tir sur l'aéroport au moment du départ a provoqué un instant de panique. C'est un soldat israélien qui s'est suicidé. La France s'interroge sur la légalisation des mères porteuses. Une commission sénatoriale s'apprête à donner un avis positif, pratique légitime ou marchandisation du corps. Les éléments du débat dans un instant. Enfin, tous à vos claviers, le coup d'envoi des soldes demain se fait aussi sur Internet. Les réductions y seraient encore plus avantageuses. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce n'est pour l'instant qu'une proposition, mais elle a déjà mis le feu aux poudres. Pour réduire son déficit, l'assurance maladie souhaite faire des économies sur les traitements des affections de longue durée, cancer, diabète. Ce régime concerne 8 millions de personnes qui ne seraient plus remboursées à 100% pour certains médicaments. L'idée a provoqué une avalanche de critiques. Explication d'abord, Cyril Zah, André Jarmin. Et voilà. Une douzaine de médicaments, tous pris en charge à 100%. Pour cette patiente atteinte d'une leucémie, un tiers du traitement est composé de vignettes bleues. Difficile dès lors d'envisager une baisse de leur taux de remboursement. Les médicaments sont chers. Et puis, comment, à longue durée, ça ne doit pas exister. Normalement, ça doit continuer à être gratuit. Comme elle, 7 700 000 Français sont concernés par le dispositif affection longue durée. Coût moyen pour la sécurité sociale, 8 700 euros par patient chaque année. Les médicaments concernés sont étiquetés en bleu, comme les antivomitifs, les antinauséeux ou encore les antidouleurs. Ils permettent de gérer les conséquences du traitement des pathologies lourdes. C'est à eux que veut s'attaquer le directeur de la sécurité sociale. Avec un déremboursement partiel, leur taux de prise en charge passerait de 100 à 35%. Pas question cependant de toucher au traitement de base. Les anticancéreux pour le cancer, les médicaments pour le VIH, pour le sida, les médicaments antidiabétiques. Tous ces médicaments restent évidemment pris en charge à 100%. C'est donc sur les médicaments d'accompagnement que se feraient les économies. Pour le corps médical, la mesure pénaliserait les patients. Un patient qui a des douleurs intenses, on lui donne de la morphine. Elle est prise en charge à 100%. La morphine lui donne, c'est malheureusement un effet secondaire, une constipation qui peut être très douloureuse. Les médicaments laxatifs pour l'aider à aller à la selle sont pris jusqu'à présent à 100% malgré le fait qu'ils aient une vignette bleue. Autre mesure préconisée, réexaminer la liste des affections de longue durée. Il y en a aujourd'hui 32. Certaines d'entre elles, comme l'hypertension artérielle, pourraient faire l'objet d'une remise en cause. Cette mesure ne concernerait que les nouveaux malades. Alors on le disait, les réactions sont très vives du côté des associations de malades et des médecins libéraux. Avant de vous entendre, Roselyne Bachelot, on va voir aussi que la polémique a rebondi à l'Assemblée nationale. Thierry Curtet, Mathieu Drejoux. Cette idée de déremboursement fait l'unanimité. Contre elle, dans l'hémicycle d'abord, c'est un député de la majorité qui s'inquiète. Une telle proposition, si elle était retenue, conduirait inévitablement à des abandons de soins par les personnes les plus modestes de notre pays. Pour le groupe Nouveau Centre, ce transfert est une solution inacceptable. La ministre de la Santé n'aborde dans sa réponse que des aspects comptables. Ce qui menace l'assurance maladie et ce qui menace les assurés sociaux, c'est le déficit. C'est alors aux socialistes de reprendre la question à leur compte, dans l'hémicycle et dans les couloirs de l'Assemblée. Pour eux, l'annonce de cette mesure est en fait un ballon d'essai du gouvernement. L'intention est très claire. Avec les franchises, avec le déremboursement des médicaments pour des maladies de longue durée, alors on prépare en effet une privatisation. Le pouvoir a assez d'amis d'ailleurs dans les assurances privées pour pouvoir transférer la sécurité sociale aux assurances privées. Or chacun sait que ça coûte plus cher et que c'est inégal. Alors on dit bien sûr que les mutuelles pourront payer ou les assurances privées, mais qui va pouvoir se les payer ? Donc il est en train de s'installer dans notre pays une vraie médecine à deux vitesses, une sécurité sociale à deux vitesses. A gauche bien sûr, mais à droite aussi, beaucoup estiment ce soir que cette mesure remettrait en cause la solidarité nationale vis-à-vis des malades. Alors vous êtes très attendu Roselyne Bachelot. Pour que les choses soient claires, on va indiquer que c'est une proposition de l'assurance maladie et que c'est au gouvernement de décider. Est-ce que le gouvernement va retenir cette proposition ? Alors ce que je veux dire d'abord, c'est que mon but, c'est de faire en sorte que les médicaments des personnes qui sont atteintes d'affection de longue durée, par un moyen ou par un autre, soient pris en charge à 100%. Tous les médicaments ? C'est un principe de base. Tous les médicaments ? Alors, tous les médicaments, tous les traitements. Y compris ceux dont on dit qu'ils sont de confort. Pour les médicaments, il n'y a pas de traitement de confort. Et un médecin l'a dit très bien, il y a des traitements d'accompagnement qui sont très utiles à ces malades. Que dit le directeur général de la CNAM ? Il dit simplement qu'il se propose de transférer aux mutuelles, il étudie la proposition, de transférer aux mutuelles à peu près pour 250 millions de ces médicaments, 250 millions d'euros, c'est-à-dire 0,03%, et de les faire prendre en charge par les mutuelles complémentaires. Aucune raison que les mutuelles augmentent, puisque en même temps, on baisse le prix des médicaments. Donc aucune raison que les mutuelles augmentent. Mais vous savez que 8% des Français n'ont pas de mutuelles. Et que 8% des malades qui n'ont pas de mutuelles seraient pris en charge et accompagnés. Donc pour ces malades, la prise en charge serait toujours à 100%. Alors, pour autant, c'est une proposition. Elle mérite d'être étudiée. Elle mérite d'abord de prendre contact et d'étudier avec la mutualité les assureurs complémentaires. Mais vous avez un avis sur la question. C'est vrai. Ça n'a pas été fait. Moi, ce que je dis, c'est que le déficit de la sécurité sociale est grave. Parce que c'est vrai, ça menace la prise en charge des assurés. Mais ce qui est important, c'est de garder des mesures continues de gestion et surtout d'assurer un remboursement à 100% et de ne pas dégrader le remboursement de ces malades par le système de solidarité. Qu'il soit le système par l'assurance maladie ou le système par les assurances complémentaires. Mais en se défaussant un peu sur les assurances complémentaires, sur les mutuelles, au final, un jour, elles devront bien augmenter leurs tarifs. Et c'est vrai que ce ne sera plus une santé totalement gratuite. Puisqu'il y a des baisses de médicaments. Et vous savez, il y a effectivement 8% de nos compatriotes qui n'ont pas de mutuelles. Ceux-là, j'y porte une particulière attention. J'ai mis sur place un certain nombre de dispositifs pour qu'ils aient un meilleur accès à ces mutuelles complémentaires. Ils ne sont plus que 7% même à ne plus en avoir. Le chèque santé, le fait d'augmenter considérablement cette aide. Si on vous entend bien, Mme Bachelot, vous seriez plutôt favorable à cette mesure, à condition que les mutuelles... Ces mesures, ce que je dis, c'est que le déficit de la sécurité sociale, qui menace notre système de solidarité, encart 4,1 milliards de déficit cette année, alors que nous avons eu des rentrées très substantielles avec le succès des politiques de l'emploi. Je dis que nous n'avons pas le droit de faire payer nos traitements par nos petits-enfants et par nos enfants. La sécurité sociale, l'assurance maladie me propose un train de mesures, de gestion. Moi, je dis que je veux les étudier, les étudier avec l'ensemble des acteurs sur le principe que les malades, et que les malades qui souffrent d'affection à longue durée ne doivent pas payer leurs médicaments. La réponse, sur le plan de mesure et l'étude, vers le 15 juillet. Merci, Roselyne Bachelot, d'avoir accepté notre invitation. On en vient à l'enquête sur l'agression d'un adolescent juif à Paris, samedi dernier. Plus que jamais ce soir, il faut le dire, c'est l'incertitude sur les circonstances. Et la question est posée de savoir si le gouvernement a pêché par précipitation en donnant très vite sa version des faits. Deux témoins réfutent en effet l'hypothèse d'un acte isolé. Le jeune homme aurait été partie prenante lors d'une bagarre entre bandes. Cela reste, bien sûr, encore à montrer. Les questions et les éléments de réponse ce soir avec Aurélia Guillemin et Diane Richard. Les amis de Rudy ont mis sa photo en ligne pour recueillir les messages de soutien. Ils lancent un appel à la prière en faveur du jeune juif, transféré cet après-midi à l'hôpital Saint-Anne. Au moment où je vous parle, j'ai tenté de voir s'il se souvenait de quelque chose, il ne se souvenait plus de rien. Rudy, 17 ans, un garçon frêle et pas bagarreur, selon ses proches qui affirment qu'il n'appartient à aucune organisation activiste juive, ni à aucune bande. Pour autant, la police qui le connaît pour des violences dans une manifestation pense qu'il a été agressé dans le cadre d'une rixe entre bandes rivales. Un massacre ou un lynchage avec l'utilisation par un des agresseurs d'une barre de fer ou plutôt d'une béquille dont il aurait été porteur. Et d'autres membres de cette bande qui le frappent à coup de pied, à coup de poing et qui même lui sautent dessus à pieds joints. Alors que s'est-il vraiment passé ? On pensait que le jeune homme avait été agressé en se rendant seul à la synagogue. Trois jours après les faits, un autre scénario se dessine. L'agression serait l'issue d'une série d'affrontements entre différentes communautés, ce que certains riverains attestent. J'ai vu deux bandes distinctes avec des barres de fer, le deuxième groupe. Le premier groupe n'était pas armé du tout. Tout le monde s'est réfugié là, ça a commencé à taper. Ils se sont sauvés. Le jeune est parti sur le trottoir et tombé là où est la voiture d'artille, exactement là. S'agit-il d'une agression antisémite ? La justice ouvre une enquête pour tentative de meurtre à caractère antisémite et la police maintient cette thèse. Mais ce sont encore une fois des affrontements à caractère communautariste, souvent sur des bases ethniques ou religieuses, et donc nous restons dans le cadre d'une agression antisémite. Mais qui sont les agresseurs ? Les cinq mineurs interpellés samedi sont actuellement devant le juge. Ils ne seraient pas directement impliqués dans l'agression, mais pourraient être mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Une journée importante demain pour la télévision publique. La commission Copé présentera son rapport après des mois de travaux. Ce matin, le journal Les Echos en dévoilait déjà les grandes lignes. Il se confirme notamment que la publicité ne serait supprimée qu'après 20 heures. Un plan de financement compensatoire est proposé. Daniel Wolfram, Eric Delagneau. Voici une petite musique que vous n'entendrez plus en principe sur le service public qu'après 20 heures dès l'an prochain. Le jingle annonçant la pub. La commission Copé, celle sur la télé publique, va rendre son rapport demain. Sur les 850 millions d'euros de recettes publicitaires engrangées par France Télévisions, il faudra tout d'abord compenser 450 millions d'euros perdus. Tous les spots publicitaires les plus chers, ceux d'après 20 heures précisément. Pour cette augmentation, la commission prévoit de taxer de 0,5% le chiffre d'affaires des nouvelles technologies, soit 210 millions d'euros obtenus sur les ventes de portables, France Télécom, SFR ou Bouygues, ou sur les fournisseurs d'accès Internet, 9CGTL, Free et autres. De quoi faire monter au créneau la toute nouvelle fédération française des télécoms, les industriels de ces technologies de pointe. C'est une taxe qui nous apparaît aujourd'hui contre-productive et d'autre part qui nous apparaît parfaitement injuste. Les opérateurs ont bien l'intention de répercuter toute ou partie de cette taxe vers le client final sur la facture, ou bien elle viendra impacter, et ce sera le choix des opérateurs aussi, les investissements qu'ils doivent faire vers les équipements en numérique de la France. La perte de la publicité serait aussi compensée par 240 autres millions d'euros. Il s'agit de diverses redevances, notamment une taxe de 80 millions d'euros sur les télés privées, TF1, M6 et autres, ce qui est loin de les enchanter. La commission Copé prévoit aussi que les cinq chaînes de France Télévisions se développent vers de nouveaux médias Internet et autres. Pour ce faire, il est demandé au groupe de dégager 200 millions d'euros, la plupart provenant d'économies internes, soit 140 millions d'euros. Enfin, ceux qui regarderont la télé sur leur ordinateur devront payer une nouvelle redevance, soit 20 millions d'euros de recettes. En l'état actuel des choses, il ne resterait plus que 220 millions de recettes publicitaires à France Télévisions, celles d'avant 20 heures. Voilà, et une question est en suspens. La Commission européenne va-t-elle permettre à la France de taxer les opérateurs de télécom pour financer la télévision ? Première réponse cet après-midi, Bruxelles se dit peu enthousiaste sur ce nouvel impôt. Bonsoir, François Baudonnet, vous êtes en direct à Bruxelles. Pourquoi cette réponse ? Peut-il y avoir un refus ? Oui, écoutez, l'Europe, c'est de la diplomatie. Et en langage diplomatique, quand on dit qu'on est peu enthousiaste, ça veut dire qu'on est carrément opposé. Et c'est vrai que la Commission européenne est contre ce projet, ce rapport, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle estime que c'est mauvais pour le pouvoir d'achat. Et c'est vrai que les Français dépensent de plus en plus en Internet et en téléphonie mobile. D'autre part parce que depuis plusieurs années, la Commission européenne fait tout ce qu'elle peut justement pour alléger, si vous voulez, les taxes et les impôts sur les opérateurs de téléphonie, sur les opérateurs d'Internet, pour qu'ils se développent de plus en plus. Donc là encore, on voit, eh bien ça va, le rapport COPÉ va à l'encontre des souhaits de la Commission européenne. Cela dit, ce soir ici, on souligne qu'il ne s'agit que d'un rapport, qu'il n'y a pas de projet de loi, et que s'il y a un projet de loi, eh bien il sera examiné en détail, je cite, ce qui veut dire en langage non diplomatique, que dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, eh bien l'Europe pourrait ouvrir une procédure contre la France. Merci François. Que de langage diplomatique décidément, on y reviendra en tout cas plus longuement demain. En bref, la controverse ne retombe pas après l'incendie du centre de rétention de Vincennes pour les sans-papiers. Une manifestation était organisée ce soir sur les lieux par des associations, notamment le MRAP, pour dénoncer, je cite, la honte de la République que représenterait ces centres, et aussi pour demander une nouvelle politique. Jusque-là, le gouvernement était resté silencieux. François Fillon, tout à l'heure, a exclu tout changement de cap. On écoute le Premier ministre. Ce centre, eh bien on est en train de regarder comment en remplacer les capacités, mais tout ça ne changera rien à la politique du gouvernement. C'est une politique de respect des lois. La République, c'est le respect de la loi. Il n'y a pas des lois qui sont bonnes et des lois qui sont mauvaises. Toutes les lois de la République doivent être respectées. Et donc on n'a pas à être sur le territoire national quand on n'a pas les papiers et l'autorisation pour y être. Propos recueillis tout à l'heure par Olivier Robert. Le gouvernement qui défend sa politique d'immigration choisie, exemple de cette politique, la mise en place de la carte compétence et talent. Elle s'adresse à des personnes dont la qualification est particulièrement recherchée en France, comme les ingénieurs. Certains dénoncent un pillage des cerveaux. Le ministère de l'immigration s'en défend. C'est le dossier de cette édition. Il est signé en Tunisie. Vincent Fischmann, Valéry Lucas. Une mère d'émeraudes pour un diamant pur. Sidi Bou Saïd, 20 kilomètres au nord de Tunis. Une vitrine touristique est donc une richesse pour le pays. A sa manière, Mohamed a lui aussi de la valeur. Un brillant informaticien, à 26 ans, il est déjà à 4 dans une entreprise tunisienne. Pourtant, il va quitter son pays. Le 1er juillet, il fait cap sur la France. Il va travailler 3 ans au moins. Son employeur français l'attend déjà. Ce n'est pas que la Tunisie ne m'offre pas cette opportunité, mais je veux profiter de l'expérience que je pourrais acquérir en France, forger mes compétences, monter mon niveau de maturité dans les systèmes d'information. Pour partir, il a dû convaincre la France. Une nouveauté depuis décembre 2007. Dans ce service rattaché au consulat de Tunis, on délivre la carte compétence et talents. Ce jour-là, Wadji Gariani vient vérifier que son dossier est complet. Cette carte de séjour est valable 3 ans, renouvelable une fois. Elle est l'exemple de ce que la France appelle l'immigration choisie. On ne sélectionne que des diplômés, des médecins ou des informaticiens pour l'essentiel. Le rêve, c'est de faire un truc qu'on ne peut pas faire ici. Vous avez l'impression que vous êtes une matière précieuse, entre guillemets, pour la France ? Oui, je sens ça. Sélectionner les meilleurs dans des secteurs où l'économie française a des besoins, pour certains, ce n'est rien d'autre que le pillage de l'élite tunisienne. La Tunisie appartient au tiers-monde. Le tiers-monde a besoin des gens qualifiés, des gens compétents. Nous avons besoin de notre technicien, de notre docteur, de notre spécialiste, de notre tour pour le développement de notre pays. Alors pour balayer cette critique, la carte compétence et talent prévoit le retour en Tunisie. Lors de l'entretien, les candidats sont prévenus. Il y a même un engagement formel de leur part, mais difficile de prévoir l'avenir. C'est vrai que je ne peux pas vous dire si la personne qui est en face de moi, si ce qu'elle me raconte, ça va être vrai ou pas vrai. On n'a pas de retour encore suffisamment là-dessus. Donc on ne peut pas vous assurer que la personne va réellement revenir en Tunisie ? Non. Mohamed, lui, dit vouloir rentrer au pays. Il a même un projet de création d'entreprise en Tunisie. Mais après six mois d'existence, la carte peine à séduire les candidats de son niveau. Ils sont à peine 150 à s'être montrés intéressés. Et seulement 17 sont allés jusqu'au bout de la démarche et travaillent en France. La fin de la visite de Nicolas Sarkozy en Israël. Après son discours d'hier, le président de la République a reçu un accueil en grande pompe dans les territoires palestiniens où il a fait un déplacement express. Autre temps fort de cette journée, cet incident sur l'aéroport au moment du départ qui a provoqué un instant de panique. Charles Anderlin sur place. La cérémonie du départ est terminée. Les dirigeants israéliens prennent congé du président de la République. Subitement, les agents de sécurité interviennent. On ne sait pas pourquoi. Madame Sarkozy monte se mettre à l'abri dans l'avion. Son époux la suit. Le premier ministre israélien, Ehud Olmert, est emmené vers son véhicule blindé. L'alerte a été levée après quelques minutes. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste, mais un drame individuel. Un policier israélien s'est suicidé 200 mètres plus loin. Le reste de la visite du président français s'est déroulée sans fausses notes, à l'exception de la marseillaise jouée par la fanfare palestinienne à Bethléem. Mahmoud Abbas, le président palestinien, a remercié Nicolas Sarkozy pour ses prises de position en faveur de la création d'un État palestinien. Je suis un ami d'Israël. La sécurité d'Israël est non négociable pour la France. Mais la création d'un État viable, démocratique, moderne, pour les palestiniens, est une priorité pour la France. A l'issue de ce voyage, le président de la République peut constater qu'il est populaire en Israël et aussi en Palestine. Et pendant ce temps-là, la trêve conclue à Gaza récemment a été malmenée. Une série de tirs de roquettes a visé le territoire israélien sans faire de blessés. Les tirs revendiqués, non pas par le Hamas, mais par le djihad islamique. Aux États-Unis, la première grosse bourde de la campagne vient pénaliser John McCain. En réponse à une question sur l'éventualité d'une attaque terroriste, l'un de ses plus proches conseillers a eu cette phrase, pour le moins malheureuse. Ce serait certainement un grand avantage pour lui. Il a aussitôt fait des excuses, mais Barack Obama a sauté sur l'occasion. Il dénonce une politique de la peur. Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes en direct à Washington. On peut dire que la campagne a vraiment démarré. Ah oui, elle est partie, et bien partie. Tout peut être exploité. Les candidats ont intérêt désormais à tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant de parler, et leur conseiller aussi, même si c'est pour dire une simple vérité, car toute vérité n'est pas bonne à dire. Qu'une attaque terroriste fasse l'affaire de John McCain, ancien militaire, sénateur depuis 1986, c'est une évidence. Et Hillary Clinton avait pu le dire sans soulever de tollé. Seulement John McCain et ses conseillers sont les derniers à pouvoir le dire, de peur. Qu'on comprenne qu'ils souhaiteraient une telle attaque, ou même qu'ils veuillent simplement utiliser la carte de la peur qui avait si bien réussi à George Bush il y a 4 ans, mais qui cette fois-ci pourrait faire boomerang. Car en effet, à force de crier au loup, les républicains ont fini par lasser. C'est une chose qu'il y ait une attaque terroriste, c'en est une autre que de parler sans cesse d'une éventuelle attaque dont on ne sait rien. Et aujourd'hui c'est devenu politiquement incorrect, et ça fait du pain béni pour Obama. Merci Alain. La France prépare sa présidence européenne. Un nouveau comité interministériel était réuni il y a quelques instants à Matignon. Rappelons que c'est le 1er juillet, dans quelques jours, que Paris prendra les rênes de l'Union. L'un des trois grands thèmes de cette présidence sera l'environnement. Surprise ! Sur ce sujet, l'un des mauvais élèves de l'Europe, c'est l'Allemagne. Elle émet beaucoup plus de gaz carbonique par personne que la France par exemple. Explication entre autres, Berlin, qui a renoncé au nucléaire, privilégie le charbon. Reportage Jérôme Bonny, Julien Tria. C'est un immense trou d'une cinquantaine de kilomètres carrés, à l'image de la quête effrénée des Allemands pour leur indépendance énergétique. Pour cette exploitation de charbon à ciel ouvert, 20 villages ont été rayés de la carte. Le prochain sur la liste est déjà vidé de ses habitants. Autour de la mine, trois centrales au charbon. Celle de Niederhausen crashe chaque année dans l'atmosphère 27 millions de tonnes d'oxyde de carbone. C'est la plus polluante d'Europe. Les centrales au charbon sont les tueurs de climat par excellence et sont responsables de la plus grande part des émissions de CO2 en Allemagne. En Allemagne, il y a 23 nouvelles centrales au charbon en projet contre une seule en France. Le chantier le plus pharaonique est celui de Neurath. La centrale sera plus haute que la cathédrale de Cologne. Pour les habitants de la région, c'est le ras-le-bol. Les langues se délient, les pétitions circulent. Je ne trouve pas ça normal qu'il y ait encore 4 nouvelles centrales qui arrivent ici, alors que notre air est déjà complètement pollué. Je suis vraiment contre. Seulement voilà, l'Allemagne a dit non à l'énergie atomique. Les centrales nucléaires doivent fermer l'une après l'autre. Et les énergies renouvelables ne sont pas une alternative, surtout quand le soleil ou le vent sont trop rares. Il est évident que l'Allemagne joue à fond la carte du charbon. Et ce faisant, elle risque de ne pas tenir ses promesses dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui restera l'une des priorités de la présidence française de l'Union Européenne. En bref, encore à l'étranger, des nouvelles du Tibet. Quatre mois après les violentes manifestations contre le pouvoir, dès demain, les frontières de la région seront à nouveau ouvertes aux touristes. Côté chinois, les manifestations françaises de soutien au Tibet, notamment à l'occasion du passage de la flamme à Paris, ont laissé des traces. Le chiffre est tombé aujourd'hui. Les visas touristiques accordées aux Chinois pour se rendre en France ont diminué des deux tiers. Nicolas Châteneuf, Frédéric Capron. Pour bon nombre d'étrangers, c'est le symbole de la France, la tour Eiffel. Une étape incontournable pour les 600 000 Chinois qui visitent chaque année notre pays. Et pourtant, cet après-midi, pas facile d'en trouver un sous les poutres d'acier. Signature ? De Corée, Saint-Francisco. Oh, Saint-Francisco. Finalement, un groupe de jeunes Chinois fait son apparition. Ils sont pour quatre jours à Paris, malgré certains appels au boycott de la France dans leur propre pays. Si la France continue à être injuste avec nous, nous pensons qu'il ne faudra plus acheter de produits français, ni venir en vacances ici. Maintenant, les Chinois aiment beaucoup les histoires qui se finissent bien. Et si les Français font quelques efforts, cela va forcément s'arranger avec la Chine. En avril dernier, le passage mouvementé de la flamme olympique à Paris et la question du Tibet ont crispé les relations entre la France et la Chine. A Pékin, une consigne orale aurait été donnée à certains tours opérateurs pour qu'ils enlèvent Paris de leur programme. Résultat, à Pékin, une chute de deux tiers des visas touristiques accordées aux Chinois et déjà des répercussions chez leurs confrères français. On n'a jamais lu ce genre de texte, de circulaire. Et simplement, c'est que peut-être c'est spontané, on ne sait pas. Pour nous, c'est le résultat qui compte. Donc on a beaucoup moins, pratiquement déjà pour le mois de juin. Pour les spécialistes, deux autres phénomènes ont pu jouer. Le tremblement de terre du Sichuan et les Jeux olympiques en Chine. On ne voyage pas une année où un grand événement international se tient dans son pays. Que ce soit une exposition universelle, que ce soit un événement sportif. C'est le cas à Pékin cette année-ci. Pour l'instant, la baisse du nombre de visas touristiques n'est sensible qu'à Pékin. Les autres grandes villes comme Canton ou Shanghai ne sont pas touchées. Une image de cette importante saisie de parfums dans la région marseillaise. Ça n'est pas fréquent. 35 000 flacons ont été découverts. Il s'agit de contrefaçons de marques de luxe proposées à des prix cassés au comité d'entreprise. Mais aussi de flacons tests qui ne sont théoriquement pas destinés à la vente. 17 personnes ont été interpellées. Images signées Benoît Jourdan de notre bureau à Marseille. Il y a trois semaines, vous vous en souvenez sans doute, un accident sur un passage à niveau provoquait la mort de sept collégiens en Haute-Savoie. Aujourd'hui, une première journée nationale de sécurité était organisée dans toute la France sur 14 sites de passage à niveau pour tenter de sensibiliser les automobilistes. Des caméras discrètes avaient été installées pour observer les pratiques. Et vous allez le voir, il y a apparemment beaucoup de travail. En Seine-Maritime, reportage Fabien Chadeau, Frédéric Bonne. Ici, les automobilistes ne savent pas qu'ils sont filmés. Sonnerie, feu orange, le train devrait arriver. Mais ils franchissent la voie. L'année dernière, il y a eu 38 morts au passage à niveau. Et quand on leur demande, les conducteurs estiment pourtant être prudents. L'orange, ça sert à tout le monde de passer en ville. Passage à niveau, vous ne savez pas exactement le temps que le train va m'être arrivé et tout ça. Donc, ça ne prend pas de risque. Vous n'avez jamais tenté de passer au moment où les... Non, non, non. A l'orange, je vous dirais oui. Mais au niveau d'une voie ferrée, non, jamais. Non, non. Promis. Vous avez dit qu'on se collait à 73 km heure. La limitation ici, c'est 70 km heure. Vous êtes à l'approche d'un passage à niveau. Vitesse trop élevée, non-respect des panneaux de signalisation, les infractions sont encore trop nombreuses. Dans 98% des accidents, les automobilistes sont en cause. C'est déjà une part d'inconscience de certaines personnes qui sont toujours pressées de gagner un peu de temps sur la route pour pouvoir aller plus vite. Pour une toute petite partie des accidents, c'est la défaillance du matériel qui peut en être à l'origine. J'ai eu une fois, sur un passage à niveau, des barrières qui se sont abaissées sans que le feu s'allume. Voilà. Pour améliorer la sécurité, Réseau Ferré de France mise donc sur la prévention, mais aussi sur la suppression des passages à niveau dangereux. On en compte 340 sur toute la France. Une nouvelle étude, encore une, sur les effets du téléphone portable. Elle vient renforcer les soupçons. Cette fois, elle a été entamée en Belgique sur des rats. L'université de Louvain a établi que le taux de mortalité doublait lorsque les animaux étaient exposés aux ondes. Un résultat qui est encore à confirmer. L'étude ne fait que commencer. Explication Florence Mavic. Des rats devenus malgré eux accros aux portables. Dans ce laboratoire belge, 124 rongeurs ont été exposés durant 21 mois aux ondes émises par les téléphones mobiles. Deux heures par jour, 7 jours sur 7. Résultat de l'expérimentation, leurs globules blancs ont augmenté, signe d'une agression extérieure. Leur mémoire s'est affaiblie et le taux de mortalité est deux fois supérieur à celui des rats non exposés aux ondes. Les rats sont peut-être morts de maladie, mais les chercheurs étudient une autre piste. Le vieillissement prématuré de l'organisme des rongeurs. Et s'ils ont transposé cette expérience sur l'homme, pour les chercheurs, cela reviendrait à l'exposer quotidiennement durant 63 ans. L'exposition à faible niveau et à tel long terme est-elle susceptible de causer un vieillissement prématuré chez l'homme ? Ça, c'est une question neuve. Car le rat partage 90% de son patrimoine génétique avec l'homme. Un mordu du portable pourrait-il donc voir son espérance de vie diminuer au fil de ces conversations ? Aucune preuve scientifique n'existe évidemment, mais les médecins recommandent désormais d'user de son téléphone avec modération. La France s'interroge sur la légalisation des mères porteuses. Ce sera l'un des grands sujets abordés l'an prochain par le comité d'éthique. Et dès demain, une commission sénatoriale s'apprête à donner un avis positif. Rappelons de quoi il s'agit. Une femme accueille l'ovule déjà fécondé d'une autre femme et accomplit la grossesse pour elle. Chaque année, on estime que 3 à 400 Françaises font le voyage aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Ukraine pour cela. Mais en France, la pratique reste interdite. Certains parlent de marchandisation du corps. Mères porteuses, le débat, les arguments des uns et des autres. Laetitia Le Gendre, Thierry Breton avec notre bureau à Strasbourg. Des enfants, c'était le rêve de ce couple français. Pour en avoir, ils ont eu recours aux Etats-Unis à une mère porteuse. 6 années de procédure pour que la justice française les reconnaisse officiellement comme parents. Aujourd'hui, les instances médicales et législatives se penchent sur la question des mères porteuses, jusqu'alors interdites par la loi de bioéthique. Porter un enfant pour autrui, est-ce légitime ? Ce n'est pas un don de cellules, comme le don d'ovocytes, le don de sperme ou le don de la moelle osseuse. Ça n'a rien à voir. C'est une expérience vécue, c'est un projet, je dirais, humain. Et ça, on ne peut pas le prendre à quelqu'un, sinon on l'aliène. Il y a un entre-deux qui est plus intelligent, qui consiste à regarder au cas par cas les cas où véritablement tout le monde a envie de dire « mais oui, il faut les aider » et les cas où on a envie de dire « c'est pas légitime ». Aujourd'hui, dans certains Etats américains, par exemple, des mères porteuses sont rémunérées. Alors faut-il les dédommager ? Je pense qu'il faut indemniser très correctement la femme qui va passer du temps, prendre des risques, aller en consultation, faire des prises de sang, etc. Je crois qu'il faut faire une indemnisation. Et j'aurais tendance à proposer que cette indemnisation ne soit pas médiée par la femme, la mère d'intention, mais par la sécurité sociale. On en arrive à une commercialisation du corps et je pense que c'est tout à fait condamnable et qu'on met le doigt dans un engrenage qu'on ne peut pas maîtriser. Certains réclament aussi une réflexion sur les conséquences psychologiques de cette maternité par procuration. Y a-t-il des risques ? Cette femme, elle a des enfants, elle a une famille et il faudra expliquer à tout le monde qu'elle est transformée en laboratoire. C'est une femme laboratoire, une femme médicament. Organisée sous la forme de la générosité et d'un très beau cadeau qu'une femme fait à une autre, il n'y a pas plus de risques psychologiques que par exemple quand une mère donne un rein à son enfant. 200 à 400 couples français chaque année feraient ainsi appel à une mère porteuse. Une commission sénatoriale se prononcera demain sur cette pratique encore taboue. Le coup d'envoi des soldes d'été, ce sera demain. Certains et certaines se préparent à des journées marathon dans les boutiques. D'autres resteront tranquillement chez eux. Et oui, la saison des rabais se fait aussi sur Internet. Les réductions y seraient encore plus avantageuses. Séverine Lebrun, Bruno Vignet. J'ai acheté des jeans. Dans l'armoire de ses trois enfants, près de la moitié des vêtements ont été achetés sur Internet. J'ai acheté des gilets, des blouses, pour les filles beaucoup. Pour cette mère de famille, c'est l'heure du repérage sur ses sites préférés. Dès demain, elle attend sur le web des rabais défiants en toute concurrence. Moi j'y vois plutôt l'aspect pratique de la chose. Pouvoir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, effectuer mes achats tranquillement. Et en coulisses, les sites marchands se préparent. Dans cet entrepôt des vêtements de marque dégriffés, un stock de plus de 100 000 pièces a liquidé, coûte que coûte. Ces robes, des vestes, là-bas, tout ça, ça va être de l'ordre de moins 90%. Vous avez ici, par exemple, des robes de soirée, la remise sera plutôt de l'ordre de 70%. Vous voyez que c'est toujours très très intéressant. Des démarques alléchantes, surtout quand on a de petits salaires, comme Flore et Nancy, deux préparatrices de commandes. Tout le monde attend les soldes à un moment où il n'y a pas beaucoup d'argent, mais si vous gardez un peu pour les soldes, il faut en profiter. Et c'est bien là le succès des soldes sur le net. Des prix cassés, très vite. Ici demain, on compte sur 27 000 connexions toutes les heures. Nous-mêmes connaissons aujourd'hui une croissance de plus de 500% par rapport à l'année dernière, qui est notamment liée à ces problèmes de pouvoir d'achat. Mais pour l'instant, Internet ne représente que 3% des achats. Pour beaucoup, rien ne vaut les joies des essayages pour trouver. Chaussure à son pied. Voilà, à chacun sa manière. Et à propos de rabais et d'astuces, vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Béatrice Schoenberg pour un nouveau numéro d'Ils font bouger la France, avec au sommaire les vacances pas chères, les nouveaux bons plans à suivre à partir de 20h50. Un mot de sport, bonne journée pour les Français à Wimbledon. Paul-Henri Mathieu, Richard Gasquet ici à l'image, Sébastien Grosjean ou encore Jérémy Chardy se sont qualifiés. Élimination de Julien Bento. Raphaël Nadal lui a peiné pour ce premier tour face à l'allemand Andreas Beck. Il l'emporte en 3-7, très disputé. Voici la balle de match. Du cinéma avec la sortie de main sur les écrans d'un film qui avait fait l'événement à Cannes. Vals avec Bachir. Une création étonnante puisqu'elle évoque la guerre au Liban, mais qu'il s'agit d'un dessin animé. Pascal Deschamps, Nadine Piccard. Voici sans doute le premier dessin animé anti-militariste pour adulte. Son auteur, Harry Follman, revient sur ses années de guerre au début des années 80, lorsque l'armée israélienne occupait le Liban. Des souvenirs tragiques qu'il avait en vain tentés d'oublier. Le 18 septembre 1982, plus de 1000 réfugiés palestiniens y sont massacrés par les chrétiens libanais qui entendent venger la mort de leur leader, Bachir Jemayel, le Bachir du titre. L'armée israélienne qui encercle le camp laisse faire et Harry Follman découvre l'horreur au petit matin. Les images de Sabra et Shatila ont frappé profondément, durement la société israélienne, parce que tout à coup on découvrait les images d'un véritable génocide. Une commission d'enquête a établi depuis la complicité de responsables israéliens, mais le propos est ailleurs. En replongeant dans son passé, Harry Follman démontre, n'en déplaise à tous les vatans de guerre, l'absurdité de tous les conflits. Des films qui se prétendent anti-guerre ne le sont pas vraiment, parce que les jeunes y trouvent toujours un côté attirant, l'amitié virile, le sens du devoir ou du sacrifice. Dans mon film, il n'y a rien de tout cela. Nouvelle illustration du devoir de mémoire, plaidoyer humaniste, cet apocalypse nao animé ne méritait vraiment pas de revenir du festival de Cannes, Bredouille. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle, l'un des principaux titres, tempête politique aujourd'hui autour d'un nouveau plan de redressement de l'assurance maladie, les patients qui souffrent d'une infection de longue durée pourraient être moins bien remboursés. Sur ce plateau, tout à l'heure, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, nous disait que la décision n'était pas prise, mais que le cas échéant, pour elle, l'essentiel serait que les mutuelles prennent le relais à 100%. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko. Et 20h50, donc, ils font bouger la France avec Béatrice Schoenberg sur le thème des vacances pas chères. A demain.